Oui, leur navire avait 20 mètres de long. Épreuve de dictée ce matin pour Julie et ses camarades de 6e et 5e primaire de l'école protestante de Sion. Une scène de la vie scolaire ordinaire pour cette élève de 12 ans. Et pourtant, rien n'était gagné d'avance pour cette jeune fille, souffrant d'une maladie rare, la tétrassomie X. Détectée à l'âge de 2 ans, ce syndrome génétique a eu d'importantes incidences, notamment sur le développement de son langage et sur son parcours scolaire. Mais grâce à des années de suivi médical, au combat de ses parents pour lui faire suivre une scolarité dans une classe régulière et l'encadrement du corps enseignant, Julie est aujourd'hui à son aise dans son contrôle de français. Une victoire pour elle bien sûr, mais aussi pour ses professeurs. C'est une réussite bien parce qu'on a pu constater les progrès de Julie. C'est une réussite parce que ce n'est pas une surcharge de travail pour nous. C'est une élève comme les autres. Grâce à l'aide qu'on a de l'enseignante d'appui, il faut savoir qu'on a 9 heures hebdomadaires qui nous sont attribués pour suivre Julie. Donc ça nous décharge passablement pour la dictée. C'est un petit peu particulier pour elle. On agrandit un peu les caractères. Elle ne fait pas toute la dictée, mais elle essaye de suivre avec les autres, ce qui l'oblige à travailler à la même vitesse que les autres. Au départ, en troisième primaire, elle avait juste quelques mots à apprendre par semaine. Et puis ensuite, on faisait ses dictées en individuel, jamais en classe. Ça lui demandait beaucoup de temps. L'écriture n'était pas très nette, très facile à lire. Et aujourd'hui, elle fait la dictée avec les cinquièmes primaires. Et souvent, elle fait tout le texte. En plus, elle prépare la dictée toute seule à la maison. Et afin de sensibiliser les élèves à la différence pour que l'intégration d'enfants singuliers se passe au mieux, des outils sont désormais disponibles. À l'instar de la valise pédagogique développée par l'association Insie et Mévalet et distribuée l'an dernier dans les classes du canton. Objectif, faire comprendre par des jeux les différents types de handicaps. Tu veux parler ? Pas le droit de parler. Sinon, ceux qui guident, ils sont embêtés et ça ne marche pas. Aujourd'hui, c'est Torball pour la classe de Julie. Une sorte de football pratiquée les yeux bandés pour mieux imaginer les problèmes liés à la cécité. Le jeu va commencer. 3, 2, 1. C'est une activité de sensibilisation justement pour se rendre compte de ce que c'est que d'avoir un sens en moi. Permettre aux élèves de se rendre compte de ce qu'est la différence par rapport à Julie. Chaque différence a son lot de difficultés. Et puis ça permet aussi de développer une certaine forme d'empathie par rapport à elle. Et le but semble être atteint auprès de Julie et de ses camarades. On ne peut pas avoir la balle, on ne peut pas tirer très fort pour marquer parce qu'on ne voyait rien et puis c'était dur. C'était dur à se repérer. Il fallait se laisser guider, qu'on devait avoir confiance avec les autres. Pour les aveugles, c'est quand même beaucoup plus difficile de jouer comme nous. Quand j'ai joué, j'ai remarqué qu'il y avait du bruit, donc déjà à être silencieux, à ne pas tirer n'importe comment. Moi, j'ai appris que ce n'était pas toujours facile pour les aveugles. Puis qu'il faut déjà se mettre à leur niveau quand on en voit. Le cours de gym terminé, c'est l'heure de rentrer à la maison pour Julie et de retrouver sa maman, Christine, qui mesure aujourd'hui le chemin parcouru par sa petite dernière, pour qui tout n'a pas toujours hétéroses. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire pour bien faire. J'avais envie, j'avais besoin de me renseigner sur la pathologie dont elle était atteinte. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à échanger sur Internet parce qu'on a trouvé une association de personnes principalement anglophones, des parents de petites filles atteintes du même syndrome que Julie. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à savoir comment évoluaient leurs fillettes pour essayer d'anticiper un petit peu, de savoir ce que je pouvais faire pour aider Julie. Et je voyais le pire comme le meilleur. Julie, quand on la regarde, elle n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous avait prédit et tout ce qu'on nous avait annoncé. Julie, elle n'a fait que progresser, elle n'a jamais régressé, elle est toujours allée de l'avant. Par contre, ce qu'on a dû apprendre avec elle, c'est la patience. Quand on espérait qu'elle marche, par exemple, on se disait, à Noël, elle va marcher. À Noël, elle ne marchait pas. On se disait, à Pâques, elle ne va marcher. Maintenant, à Pâques, elle ne marchait toujours pas. Et en fait, elle a fait les choses au moment où elle était prête. Et grâce à ça, ça a toujours bien fonctionné. Une fois qu'on a appris à être beaucoup plus zen, beaucoup plus tolérant, beaucoup plus respectueux de son rythme, tout s'est passé beaucoup mieux. Et même si elle reste lucide sur les embûches qui risquent de croiser le chemin de Julie, Christine se laisse aussi aller à quelques rêves quant à l'avenir de sa fille. Nos rêves à nous, c'est qu'elle soit le plus indépendante et le plus autonome possible. Parce que nous, on ne va pas être éternel. Elle a bien son frère, mais son frère, il doit pouvoir mener sa propre vie. Et même s'il a beaucoup d'attention pour sa soeur, il faut absolument qu'elle puisse être indépendante, qu'elle puisse acquérir une formation, même simple. Et on n'a aucun doute quant à ses capacités d'avoir une formation. Et il n'y a pas très longtemps, elle a eu l'occasion de faire un stage à la Pouponnière Valaisanne. On sait que la FOVAN, la Fondation Valaisanne en faveur des personnes handicapées mentales, a un partenariat avec la Pouponnière Valaisanne. Donc on sait que c'est possible pour des personnes comme Julie de travailler dans un contexte comme ça. Donc on sait que ses rêves sont réalistes, et pour nous, c'est vraiment une grande satisfaction. En attendant, Julie continue son cursus scolaire. L'an prochain, elle a décidé de suivre à nouveau une classe de 6e pour en assurer les acquis, et qui sait ? Devenir un jour éducatrice spécialisée dans la petite enfance. Elle y travaille déjà, en jouant. Il n'y a pas besoin de la beignoire. Merci. 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 Merci.